StudyGate, digital learning technologies. Méningite. On va diviser le cours en quatre parties. D'abord, on va voir une partie générale sur les méningites. Puis, on va voir les méningites purulentes en détail. Ensuite, les méningites virales et enfin la méningite tuberculeuse. Commençons par la première partie. Alors, les méningites, c'est l'inflammation des méninges, surtout les leptoméninges, le plus souvent d'origine infectieuse. Ceci dit, on a d'autres éthiologies des méningites, c'est ce qu'on appelle les méningites aseptiques. Et on parle de méningoencephalite lorsque l'inflammation des méninges s'associe à une inflammation du système nerveux central. Il faut se rappeler que les méninges, ce sont les enveloppes du système nerveux central. Mais le barra, on dit, la dure mère. Ensuite, on dit, l'arachnoïde. Puis, la pimeire qui est accolée au système nerveux. Et entre l'arachnoïde et la pimeire, on dit ce qu'on appelle l'espace subarachnoïdien. C'est où le germe va se multiplier en cas de méningite infectieuse. Commençons par l'épidémiologie. Alors, les méningites infectieuses, trois quarts des cas sont d'origine virale. Et dans un quart des cas, ce sont des méningites d'origine bactérienne. C'est ce qu'on appelle les méningites purulentes. Et c'est les méningites les plus graves. Et bien sûr, on dit, un faible pourcentage des méningites parasitaires ou mycosiques. Tant qu'on trouve surtout la méningite cryptococcique. Sur le plan physiopathologique, il y a trois mécanismes. D'abord, on a la voie hématogène. C'est le modèle type de la méningite bactérienne. C'est ce qu'on appelle la méningite à trois temps. Donc, à la suite d'une infection généralement oropharyngée, le germe va migrer dans le sang. Et à partir du sang, il va arriver et traverser la barrière hématoménagée. Il se trouve dans l'espace subarachnoïdien. Donc, la méningite, c'est comme une localisation secondaire. Donc, la première phase, c'est la phase d'implantation muqueuse avec la colonisation pharyngée. Ensuite, on aura une phase de bactérimie. Donc, le germe doit traverser le sang. Et d'ailleurs, c'est ce qui explique qu'on aura des hémocultures positives. Et la troisième phase, c'est l'effraction de la barrière hématoménagée. Il y aura multiplication bactérienne dans le liquide cerebro-spinal. Parce que ce liquide ne contient pas d'anticorps. C'est un désert immunologique. Il y aura bien évidemment libération de cytokines, des chémokines. Appel, donc, des PNN dans le LCS. Augmentation de la perméabilité, donc réaction inflammatoire. C'est ce qui explique d'ailleurs la symptomatologie par irritation en tant que de ménage, les céphalées et les signes d'HTIC par l'œdème cérébral. Donc, il y a le mécanisme physiopathologique le plus important. Deuxième mécanisme, c'est par contiguïté. C'est à partir d'un foyer infectieux adjacent, par exemple une otite aiguë, une sinusite. Il y aura donc une brèche ménagée. Et directement, le germe va passer dans l'espace subarachnoïdien. Troisième mécanisme, c'est l'inoculation directe qui fait suite soit à une intervention neurochirurgicale. Dans ce cas, c'est le staphylocoque surtout. Ou bien un traumatisme lors de l'existence d'une brèche osseuse. Et là, c'est surtout le pneumococque. Attention, dans les septicémies, la localisation ménagée, là, ce n'est pas fréquente. A la rate, la barrière hématoménagée est généralement protectrice. Sur le plan clinique, alors, comme vous savez, on aura l'association d'un syndrome ménagé avec un syndrome infectieux. Bien sûr, l'intensité, ça va varier en fonction du germe en cause. Donc, le syndrome infectieux typique, c'est la fièvre, c'est les frissons, parfois l'altération de l'état général. Et le syndrome ménagé typique, c'est les céphalées intenses et diffuses. Et un signe très spécifique, c'est la photophobie. On a aussi la sonophobie. Les nausées et les vomissements en G, c'est des signes d'HTIC. Il faut savoir que les vomissements ne soulagent pas les céphalées. Et au niveau de l'examen physique, on aura la raideur de la nuque, attestée par deux signes cliniques. L'humane, le signe de Kernik et le signe de Brudzinski. Il faut les apprendre. Le signe de Brudzinski, en fait, c'est lorsqu'on essaie de fléchir la nuque du patient, qui est en décuptus dorsal, il y aura une flexion involontaire des membranes. Le signe de Kernik, par contre, lorsqu'on essaie d'étendre les jambes et on les fléchit sur les hanches, il y aura donc une flexion des genoux reflex. Les autres signes qu'on peut trouver, la constipation, la position en chien de fusil, qui est très spécifique, l'hypéresthésie cutanée et l'arrêt ménagé de trousseau. Il y a donc le syndrome ménagé typique chez l'adulte. Mais chez l'enfant, il y a des particularités, notamment chez le nourrisson. Il faut apprendre les signes. Il y a aussi une question encore. Il y a d'abord l'hypéresthésie cutanée, surtout chez le nourrisson, qui supporte mal les manipulations, les troubles du comportement, le plafonnement de regard, qui atteste de l'HTIC, la raideur de la nuque chez l'adulte. Chez le nourrisson, c'est plutôt une hypotonie axiale, lors du manœuvre tirée assise. Les vomissements se traduisent plutôt par un refus alimentaire. C'est un nourrisson qui refuse la tétée. Parfois, les crises convulsives d'emblée. Et au niveau de la fontanelle antérieure, on a le bombement, la tension. Ça traduit aussi l'HTIC. Donc, c'est un signe très important. Chez le sujet âgé, alors, tout signe peut être évocateur. C'est surtout le syndrome confusionnel fébrile. Alors, il ne faut pas oublier toujours de chercher les signes de gravité. Il est humain de trois ordres. On a le purpura cutané extensif, le fatanchofu, c'est la menagococsémie, donc c'est la menagite la plus grave. Des signes de choc, donc, ou instabilité hémodynamique. Et les signes encéphalitiques, à type de troubles de la conscience, de la vigilance, des crises commerciales, ou des signes de localisation, où là, on parle plutôt de mélingo-encéphalite, et la prise en charge doit être assurée en milieu de réanimation. Alors, le maître examen complémentaire, bien sûr, c'est la ponction lombaire, qui doit être faite en urgence, d'enchauffer les situations au cas par cas. Et sur le résultat d'EPL, donc sur le liquide cerebrospinal, on doit noter l'aspect macroscopique, et on doit prélever trois tubes, un tube adressé vers le laboratoire de bactériologie pour une analyse cytobactériologique, un tube adressé au laboratoire de biochimie pour une analyse biochimique, et un tube qu'on doit conserver pour éventuer l'examen spécialisé, qui m'a le PCR, en cas d'herpès par exemple, ou les antigens solubles. Alors, il faut se rappeler des caractéristiques du liquide cerebrospinal normal, c'est un liquide clair, en eau de roche, généralement on a une cellularité inférieure à 5 éléments par millimètre cube, celle nous venait peut-être aux alentours de 30. La protéine orachie, il est modeste, inférieure à 0,4 g par litre, et la glycorachie, il est importante, supérieure à 2 tiers de la glycémie veneuse. Donc il ne faut pas oublier de faire une glycémie au doigt, même lorsqu'on fait la ponction lombaire, pour comparer. Par contre, alors pour le LCS purulent, donc l'aspect, il peut être trouble, ou franchement purulent, la cellularité est très importante, et on parle de pléocytose, lorsque la cellularité augmente, elle est généralement supérieure à 500 éléments par millimètre cube, avec prédominance des polynucléaires neutrophiles altérés, supérieure à 50%. L'hyperprotéine orachie, il est très important, dans ce cas, supérieure à 1 g par litre, peut atteindre même 5 ou 7 g par litre, et on a une hypoglycorachie, inférieure donc à la moitié de la glycémie, et parfois la glycorachie, elle est totalement effondrée, parfois on peut avoir même 0 de glycorachie. Pour les méningites à liquide clair, on aura une prédominance plutôt lymphocytaire, l'hyperprotéine orachie, elle est modeste, généralement inférieure à 1 g par litre, et on peut avoir soit une hypoglycorachie qui va orienter d'emblée vers 3 germes en chauffant, le BKA, la listeria et le cryptococcus, ou une hormoglycorachie, et dans ce cas, c'est toujours viral. Il faut savoir que parfois, on peut trouver ce qu'on appelle le liquide panaché, dans ce cas, c'est une proportion égale de PNN et de lymphocytes, ou elle est surtout, c'est la listeria qui donne ce profil. Alors, quelles sont les contre-indications de la ponction lombaire ? Donc, il y a des contre-indications qui sont provisoires et des contre-indications définitives. Les contre-indications provisoires, c'est lorsqu'on doit faire un scanner cérébral avant la ponction lombaire, et dans ce cas, Raufel-Ménagy, c'est toujours un scanner injecté. Donc, quand est-ce qu'on fait le scanner avant l'APE ? Lorsqu'on aura des troubles de la conscience avec un Glasgow inférieur ou égal à 11, lorsqu'on a des convulsions, ou des signes de localisation neurologique à l'examen physique. Et à lèche, on fait le scanner devant l'APL, à la recherche des signes scanographiques de processus expansif intracrânien, qui, dans ce cas, va contre-indiquer l'APL définitivement. Donc, dès qu'on trouve des visions au niveau du scanner à haut risque d'engagement, on contre-indique l'APL et on va traiter par antibiotérapie, même sans PL. Les autres contre-indications de l'APL, les troubles de l'hémostase, surtout le saignement actif, ou bien des infections en regard de point de ponction, chez les malades grabataires par exemple, où il y aura un risque d'inoculation très important. Mais vous voyez que les contre-indications de l'APL, aussi nombreux. Il y a aussi des examens spécialisés, qui m'appellent là, qu'on peut réaliser sur le liquide sirobrospinal, tant je fais leurs indications respectives. On a la recherche d'antigènes solubles, surtout en cas de méningite décapité, donc une méningite à liquide pérulant, et qu'à l'examen direct, on n'a pas de GER. Là, on peut donc chercher les antigènes solubles, surtout de méningocoques, de pneumocoques et de l'hémophilus. Le PCR sur le liquide sirobrospinal, en cas de méningite virale ou une méningite tuberculeuse, surtout en cas de méningoencéphalite à liquide clair, à la recherche de l'herpès surtout. Le dosage de l'interférent alpha ou de la procalcitonine, là surtout, pour différencier, surtout en cas de méningite à liquide clair, pour différencier entre méningite virale et une méningite bactérienne décapitée par l'antibiotique. Donc l'interférent alpha va s'élever en cas de méningite virale, et la procalcitonine, elle s'élève en cas de méningite bactérienne. Passons maintenant à la deuxième partie, donc on va parler des méningites pérulentes ou les méningites bactériennes. Alors c'est toujours des méningites aigus et ça engage systématiquement le pronostic vital. L'évolution spontanée et sans traitement égale la mort. Et même sous traitement, la mortalité peut atteindre 30%. Donc c'est des infections graves à court terme. Et même à long terme, Rao, c'est responsable des séquelles. 30% des cas des séquelles, surtout chez les nourrissants et les enfants où le système nerveux est toujours en maturation. D'où la nécessité de la prise en charge adaptée et rapide. Donc sur le plan épidémiologique maintenant, question classique, quels sont donc les principaux germes responsables des méningites pérulentes en fonction de l'âge ? Alors chez le nouveau-né et le nourrissant moins de 3 mois par ordre de fréquence, c'est le streptococque type B ou agalactiae, il est manjoint les voies génitales de la femme, donc la femme enceinte, par voie basse va transmettre le germe au bébé. Deuxième germe, c'est l'ichirichia colique qui fait le manjoint les voies urodigestives. Troisième germe, c'est la listeria monocytolique. Jeunesse, c'est le bacille gramme positif. Maintenant, on dit que c'est le seul bacille gramme positif qui fait partie infectieuse. Pour les enfants à moins de 5 ans, le premier germe, c'est le pneumococque. Le deuxième germe, c'est l'hémorpholus influenzae B, il y a en deuxième place, après la vaccination systématique. Et le troisième germe, le méningococque. Chez l'adulte, donc jeune, le premier germe, c'est le méningococque. Le deuxième germe, c'est le pneumococque. Et chez le sujet âgé, le pneumococque revient en première place. Puis, l'ichirichia colique. Et enfin, la listeria. Et il faut souligner que les méningites virales sont de loin les plus fréquentes en fonction de l'âge. Jusqu'à l'âge de 65 ans, c'est toujours les méningites virales qui sont plus fréquentes que les méningites bactériennes. Mais à partir de 65 ans, les méningites bactériennes, en gros, ils vont faire des méningites virales. Une question très importante, la jeune fille, question croque. Il y a deux germes qui peuvent se retrouver à tous les âges de la vie, en cas de méningite, c'est la listeria, surtout plus fréquente chez le nouveau, les immunodéprimés et les femmes enceintes, mais peut être présente à n'importe quel âge. Et deuxième germe, c'est le BK, le Mycobacterium tuberculosis. On va le voir. On va maintenant donc parler des germes cas par cas. Commençons par la méningite à méningocoque. On rappelle que le méningocoque du roi Nesaria méningitidis est un coxygramme négatif encapsulé qui est très fragile et qui est à contamination inter-humaine. Donc, fait l'examen direct, il y a un coxygramme négatif en grains de café ou un diplocoque gramme négatif, c'est le méningocoque. Le sérogroupe le plus fréquent en Tunisie, c'est le sérogroupe B, enfin, il y a d'autres sérogroupes, le A, le C, le W, 135. Alors, le méningocoque, c'est le plus fréquent, surtout chez l'adulte jeune, qui m'a dit là. Ça survient par des épidémies, surtout les épidémies aux écoles. C'est plus fréquent en saison hivernale. Les éléments qui orientent vers le méningocoque, c'est la présence d'une pharyngite, d'un herpès nasolabial plus ou moins extensif, mais généralement, l'état neurologique conservé, on n'a pas de troubles de la conscience ou des signes de localisation. L'état général est aussi conservé, sauf en cas de survenue de méningocoque. Donc, le méningocoque, le purpera femenulans, il est plus ou moins gentil, qui guérit sous traitement et ne laisse pas généralement des séquelles. Le plomocoque, par contre, c'est le principal germe qu'il n'y a pas. Par ordre de fréquence, sur tous les âges, c'est le plomocoque qui est le plus fréquent en pharyngite bactérienne. C'est un coxygramme positif, un diplocoque. L'examen direct, il est enchaîné, voilà, en flammes de bougies. Alors, le terrain, c'est généralement les alcooliques, les diabétiques, les drépanocytaires aussi, les random asplénies, l'asplénie fonctionnelle, les CD1, le VIH, le myélobre multiple, il y en a très important, c'est le plomocoque. Et chez les sujets, les random désantécédents de trauma crânien, des chirurgies de la base de crâne, ou des méningites à répétition, l'un, c'est la brèche osteoméningée, c'est aussi le plomocoque. Cliniquement, c'est un début brutal, une altération de l'état général, et de l'état neurologique, sujet généralement, en coma, convulsions, signe de localisation, donc, c'est une méningoencéphalite, plutôt, par des micro-infarctus. La porte d'entrée, elle est généralement, une infection ORL, à type d'otite, surtout chez les nourrissons, c'est très fréquent, ou sinusite, rarement la porte d'entrée, à partir d'une pneumopathie. Et il faut savoir, qu'en tunisie, le problème, c'est le pneumocoque, de sensibilité diminue à la pénicilline, le fréquent, en somme terme, elle atteint 60%. C'est plus fréquent, chez les âges extrêmes, chez les patients immunodéprimés, qui m'apprennent à les CDA, les myelums, les splinectomisés, les antécédents d'outils, de pneumopathie, le traitement par bétalactamine récent, une hospitalisation récente, et une vie en institution. Avec l'allège, donc, puisque le pneumocoque, il est généralement, de sensibilité diminue à la pénicilline, fait traitement, on commence toujours, par une forte dose, de ces faux taxis, 300 mg kg jour. Troisième germe, c'est la listeria, listeria monocytogénèse, qui m'apprenne, c'est un bacille grain positif, le listeria plutôt aigu, mais généralement, c'est subaigu, c'est-à-dire, donc, le début, il est plus ou moins insidieux. Les sujets, alors, c'est généralement, l'âge à partir de 50 ans, bien que ça survienne, à n'importe quel âge, ou bien les nouveaux-nés, les femmes enceintes, les immunodéprimés, les orthophiles, corticothérapie ou chimiothérapie. Alors, pour la listeria, c'est une septicémie à point de départ. Digestive, avec l'âge, donc, à partir de consommation de produits laitiers ou des crudités mal lavées. On a aussi des signes en faveur de listeria, la diarrhée, des signes digestifs. Et au niveau neurologique, c'est surtout la rhomboencéphalite aiguë. Donc, c'est-à-dire, on a un syndrome ménager, plus atteint d'un ou plusieurs nerfs crâniens. On a aussi un signe qui oriente vers l'histeria, aussi bien que la tuberculose. Il y a la retention aiguë d'urine. Et par quoi ça s'explique ? Par des micro-abcès au niveau du tronc cérébral et au niveau du cervellet qui vont être responsables de la rhomboencéphalite aiguë. Féle-PL, donc, félistéria, alors on peut trouver tous les profils, mais surtout, la formule panachée, 50% lymphocytes, 50% PN. Quatrième germe, le staphylococque, c'est un coxygramme positif en amas. C'est surtout iatrogène suite à une chirurgie neuroméningée ou bien chez du sujet léandome des corps étrangers, des valves, ou bien lors d'une ostéomyélite ou spondylo-dicite. L'hémophilus, influenzae, c'est un bacillogramme négatif fréquent, surtout chez les nourrissons, mais depuis la vaccination, il est de moindre fréquence, mais qui relève cas cliniques, l'absence de vaccination ou vaccination complète, on doit s'orienter vers l'hémophilus. Bien sûr, l'hémophilus, c'est suite à une sinusite ou à une otite où le syndrome otite-conjonctivite, il est très spécifique à l'hémophilus. Les autres OBGN, les hirchia coli, surtout chez les signes digestifs, la diarrhée. Pour le traitement donc des méningites bactériés, quand est-ce qu'on doit débuter le traitement ? Avant ou après le résultat de l'examen direct de la PLOA qui dure entre 30-60 minutes. quand même. Donc, comme un cas de situation, on peut commencer le traitement sans le résultat de la PLOA. Et les hommes, en cas de purpura-fluminance, tant que je vois, si on a une contre-indication à la PLOA, si la prise en charge pour faire la PLOA, ça dure plus que 90 minutes, on doit débuter le traitement. Ou bien, en cas de signe encéphalétique, donc une meningo-encéphalite, dès qu'on a l'aspect du liquide qui est purulent, on commence l'antibiotique sans attendre le résultat de l'examen direct. Et dans les autres cas, on doit attendre le résultat de l'examen direct pour débuter le traitement en fonction. Alors, si à l'examen direct, on a un coxygramme positif en chaînette ou en flamme de bougie, c'est le plomocoque, le traitement de première intention, c'est le claforan, c'est le photaxine, 300 mg kg jour, ou bien la rocifine, c'est le triaxone à 100 mg kg jour. Ça se donne en cas de perfusion, en intraveine, en fonction, bien sûr, de l'antibiogramme, on va adapter le traitement. On attend, on chauffe au duré, mais généralement, c'est 14 jours en cas de méningite simple, la pneumocoque, 21 jours, si méningo-encéphalite ou abcès. Et on va voir que fait le plomocoque, la PL de contrôle, elle est systématique. En cas de contre-indication en vitalectamie, une allergie, on donne la vancomycine plus la phosphomycine, bien que la vancomycine, elle diffuse mal la barrière hématomélingée, on peut ajouter la rifampicine, donc triple association. Mais surtout, en cas de méningite post-traumatique, on préfère me louer l'association claforan avec la vancomycine. En cas de coxygramme négatif en graines de café, c'est le méningocoque, le traitement probabiliste, c'est le claforan, cette fois-ci, à la dose de 200 000 g kg jour, ou bien la rocifine, c'est la triaxone, 75 mg kg jour. La durée, on va voir, enfin moi, je connais le raccourci à 4 jours, mais on retient à 7 jours. En bas, bien sûr, on va adapter l'antibiogramme en fonction de la CMI à la moxycyline, on peut passer à la moxycyline. Pour la listeriose, donc le bacillogramme positif, le traitement probabiliste, c'est la moxycyline de 100 000 g kg jour, associée à la gentamicine, qui, c'est une septicémie, donc la gentamicine va agir sur la composante septicémique. La durée, bien sûr, elle peut atteindre 21 jours. Et en cas de contre-indication à l'allergie au bétalactamine, c'est le bactrim, cotrimoxazole, 30 à 40 000 g kg jour. Pour l'hémophilus, bacillogramme négatif, c'est le claforant de 100 000 g kg jour pendant sept jours, qui met le meningococ. L'ichirichia coli, c'est le claforant de 100 000 g kg jour plus la gentamicine, mais cette fois-ci, trois à cinq jours. Et au total, 21 jours. Donc pour les doses, il faut essayer d'apprendre le maximum. Puis, on va adapter le traitement qui m'apprend à l'antibiogramme. Alors, pour le plomocoque, il faut toujours demander la CMI au claforant, c'est le flotaxime et à l'amoxicilline pour le plomocoque. Si la CMI à l'amoxicilline est inférieure à 0,1, c'est-à-dire le plomocoque, il est très sensible à l'amoxicilline, on peut alors switcher vers l'amox 200 mg kg jour ou diminuer la dose de la Cifotaxime à 200 000 g kg jour. Par contre, si la CMI à l'amox supérieure à 0,1, supérieure ou égale, on passe à la CMI au Cifotaxime. de la Cifotaxime supérieure à 0,5, on garde la dose de 300 000 g kg jour, qui est une dose importante, mais il faut savoir que parfois, on va atteindre même 24 g par jour, à décasser la dose chez les adultes. C'est une dose énorme. En cas, bien sûr, de CMI à l'amoxicilline supérieure à 2, c'est un plomocoque qui est résistant. Dans ce cas, il faut passer à la voncomycine plus phosphomycine. Le voncomycine à 4 à 60 000 g kg jour en 4 perfusions et la phosphomycine à 200 000 g kg jour en 3 perfusions. Pour le méningococque, si vous aide, on va adapter en fonction de l'antibiogramme, en fonction de la CMI à mox si inférieur à 0,1, on switch vers l'amoxicilline de 100 000 g kg jour, ou bien si supérieur ou égale à 0,1, on garde le cléforant de 100 000 g kg jour. Alors maintenant, si hyperpérafe et mêlance, la conduite à tenir est très codifiée. Alors, l'urgence, c'est la première dose d'antibiotiques. Quelle que soit où on est, au cabinet ou aux urgences, il ne faut pas tarder à donner la première dose d'antibiotiques. La forant en urgence 2 g chez l'adulte ou 50 000 g kg chez l'enfant au NIV ou au NIEM et même si on n'a pas le cléforant, on peut donner n'importe quel bêta-lactamine. Puis, il faut appliquer l'approche CAB, c'est-à-dire stabiliser l'hémodynamique. Alors, le purpura à fulminence est un état de choc, c'est un état généralement, il est instable sur le plan hémodynamique ni l'hybiopsie des plaques purpuriques. On peut le faire après. Puis, donc, il faut sécuriser les voies aériennes supérieures, notamment, il faut intuber le malade et le prendre en charge en milieu de réanimation. Mais attention, Raoul, le purpura à fulminence est une évolution spectaculaire. Donc, Raoul, la rapidité de la prise en charge est très importante. La mortalité, tout est à 50%. Et bien sûr, Raoul, il faut chercher à se protéger. Alors, le menangocope est à contamination interhumaine. Donc, il faut porter le masque ou la chimio-prophylaxie par la rive en piscine. Une autre remarque, le purpura à fulminence. Alors, la ponction lombaire n'est pas très importante en phase précoce. c'est une septicémie mais le liquide il est généralement clair qu'une arme ou une PL précoce. C'est une invasion rapide précoce par les germes qui ne donne pas le temps à la réaction inflammatoire pour se déclencher. Donc, on va trouver un liquide clair avec toutes les caractéristiques déménagées à liquide clair sauf qu'à l'examen direct on va trouver énormément de menangococ. Alors, je vais faire l'examen clinique. Le syndrome méningé est généralement discret. Alors, maintenant, si l'examen direct il est négatif, il faut donner un traitement probabiliste. Alors, si on a des éléments d'orientation vers la lystériose, si c'est un nouveau-né, une femme enceinte, un patient immunodéprimé, il faut inclure donc dans l'antibiothérapie, les antibiotiques qui agit sur la lystériose donc il faut donner triple association Cephotaxime à la dose mélangée 300 000 g au jour Amox 200 000 g au jour et la Gentam ici 3-5 000 g au jour Par contre, si on n'a pas d'éléments d'orientation vers la lystériose, on peut donner la Cephotaxime à la dose mélangée 300 000 g au jour éventuellement associer la vancomycine s'il déforme grave ou bien ensuite un traumatisme crânien Donc au total, on déduit que la mélangite néonatale par exemple c'est une triple association à la Khater On suspecte toujours la lystériose au nouveau-né donc c'est le Cephotaxime 300 000 g au jour l'amoxiciline 200 000 g au jour et la Gentamicine et bien sûr après on va compléter par les antigènes solubles Voir on va refaire la panction lombaire elle est réalisée précocement dans les 48 premières heures avec l'examen il est négatif ou bien il est décapité Maintenant pour la corticothérapie alors les études qui ont prouvé leur efficacité surtout dans la prévention de risque de surdité de perception surtout après les mélangites bactériennes Alors il faut savoir que l'intérêt de la corticothérapie si elles sont données avant la première dose d'antibiotiques sinon ça n'a plus d'intérêt mais l'autre il faut les donner la dexamétasone tant que faut la dose c'est 10 mg x 4 par jour pendant 4 jours chez l'adulte et 0,15 mg kg x 4 par jour pendant 4 jours chez l'enfant Quelles sont maintenant les indications de la corticothérapie ? Alors si le germe on a à l'examen direct le pleumococ oui le mélangococ oui chez l'adulte l'hémophilus influencé chez l'enfant et la mélangoocococcom présumée bactérienne à la khater donc on va donner l'antibiotique même avant l'APL donc on donne aussi la corticothérapie avant l'antibiotique donc avant l'APL et bien sûr la corticothérapie fait la mélangite tuberculose aussi elle a un intérêt on va le voir après pour l'évolution maintenant des mélangites bactériennes il faut savoir qu'il y a des éléments de mauvais pronostics moi j'ai en question de la clinique des éléments à relever Donc on a d'abord l'âge, alors inférieure à trois mois, l'aménagite alimentaire, c'est de mauvais pronostics, le terrain débilité, le retard diagnostique et bien thérapeutique, là c'est le facteur le plus de mauvais pronostics, la présence de purpura extensif, donc purpura fulminante aussi c'est grave, les signes encéphalitiques et la défaillance hémodynamique. Les éléments de mauvais pronostics biologiques, les germes, le pneumocoque, il est grave, le nombre de germes, si la pléocytose est très importante, au delà de 1000, c'est de mauvais pronostics, la glycorachie effondrée à calme 0,1 g par litre, ça signe l'activité du germe, et l'évolution maintenant, si le patient il reste fibril sous traitement, pendant 72 heures, il faut toujours chercher une autre explication, mais devant l'absence d'une autre explication, il faut chercher une complication par l'imagerie, à type d'empième, d'abcès ou de supuration, donc le scanner cérébral injecté est systématique, puis si le scanner ne contre-indique pas, on doit faire la PL de contrôle, dans ce cas si la culture, elle reste positive aussi, c'est un élément de mauvais pronostics et on doit changer l'antibiotérapie. Donc la PL de contrôle, en elle-même, elle est indiquée, si aucun germe n'a pas été isolé, si on a des bactéries inhabituelles, chez le pneumocoque, c'est systématique, et en cas d'évolution défavorable, après 72 heures de traitement. Les indications de scanner cérébral sous traitement, si aussi la fièvre persiste plus que 72 heures sous antibiotiques, si aggravation des céphalées, si apparition des signes neurologiques, donc il ne faut pas hésiter à demander le scanner à la recherche des complications, qui n'est pas elle-même qui est dangereuse, c'est les complications, c'est surtout sur le système nerveux central, les empièmes, les abcès, les infarctus cérébraux. Les éléments de surveillance maintenant, cliniquement, bien sûr, c'est la température, c'est le principal élément, et on ne donne pas d'antipéritique rauchée à l'adulte, pour surveiller l'affaire exactement, les signes méningés, les signes de localisation, la conscience, le périmètre crânien, il faut le surveiller chez les nourrissons, pour détecter une éventuelle hydrocéphalie qui est fréquente, l'état cutané, pour chercher l'apparition d'un purpérat, et bien sûr, la respiration et l'état hémodynamique. La biologie, bien sûr, on va s'aider des éléments inflammatoires, la leucocytose et la CRP. Les séquelles maintenant déménagées, là, je me dis une question croque, c'était 4 séquelles, donc la détérioration intellectuelle, surtout, les séquelles mnésiques, c'est plus fréquent avec l'herpès, on va le voir, les troubles de comportement, la commercialité, il faut savoir chez le nouveau-né, on peut donner donc un traitement prophylactique, le gardénal ou le phénobarbital, si on a une méningite grave. La surdité, c'est fréquent avec le pneumocoque, d'ailleurs, on va suivre systématiquement les nourrissons ou le nouveau-né par des audiogrammes, par des tests neurosensoriaux, aussi la cécité, l'hydrocéphalie, ZF fréquente, on a aussi le diabète insépide, défaut le crâtre, et la sécrétion inappropriée d'ADH, ou le syndrome de Schwartz par terre, ou avec Alec, il faut toujours voir la natrimie, surtout chez les nourrissons. Maintenant, quelles sont les causes des méningites récidivantes ? Zéda, c'est une question croque. On a le déficit immunitaire, surtout l'hypogamma globulinémie, et le déficit en complément, surtout le méningocoque, la méningomyéloselle, le spina bifida, la brèche ostéodurale, qui marque la déhiscence de la lame criblée de l'hythmoïde aussi, les foyers infectieux ORL chroniques, les sinusites, surtout l'isotite, et lorsque le traitement n'a pas été adapté au cours du premier épisode, c'est un facteur de risque d'un nouvel épisode. Maintenant, pour les autres mesures non thérapeutiques, on a surtout la déclaration obligatoire. Pour toutes les méningites bactériennes, c'est une déclaration obligatoire, aux autorités sanitaires régionales. Maintenant, pour le méningocoque, il ne faut pas oublier la chimio-prophylaxie des sujets contacts. À l'âge, il y a un portage nasopharyngé et une contamination en terre humaine. Dès qu'à lèche, ça survient par épidémie, donc il faut éradiquer le portage nasopharyngé chez les sujets contacts. Alors, pas d'intérêt, il y aura aussi le délai de contact, de dernier contact, il est supérieur à 10 jours. L'incubation maximale du méningocoque, il est à 10 jours. Donc, pour les sujets contacts dans la période à calme du jour, il faut donner chez l'adulte la rifampicine, 600 000 g x 2, donc deux doses par jour pendant deux jours. On peut aussi donner la cif-triaxan-roséphine, un gramme, une seule dose, surtout chez la femme enceinte, ou la cipro, 500 000 g en dose unique. Chez les enfants, c'est la rifampicine, 20 000 g par jour en deux prises, donc 10 000 g x 2 pendant deux jours. Pour la vaccination aussi, il faut savoir, c'est surtout pour les citoyens qui vont à l'Al-Hambra, donc à l'Hajj, il faut faire la vaccination systématique, la ceinture ménagétique, au niveau des pays de l'Arabie saoudite. La vaccination, il faut savoir qu'elle n'est pas efficace contre le sérotype B, il est le plus fréquent en Tunisie, donc c'est fréquent contre le A, le C et le W, 135. Pour le pneumocoque, on ne fait pas de chimoprophylaxie parce qu'il n'y a pas de contamination inter-humaine, la vaccination par le prévenir à la pneumocoque 23 de Valence, surtout chez les malades immunodéprimés qui ont une brèche ostéoménagée ou les malades splénectomisés. Pour l'hémophilus, la chimoprophylaxie aussi, il est indiqué, la rifampicine 600 000 g x 2 pendant quatre jours et le vaccin qui est maintenant obligatoire. Troisième partie, maintenant, on va parler de la mélangie tuberculeuse qui est moins fréquente mais qui est la plus grave avec une mortalité de 50% à la rate. Le diagnostic est généralement difficile à établir dans le temps. Donc, le terrain, c'est notion de comptage, les malades, donc, aussi immunodéprimés, l'antécédent, donc, de tuberculose ou de primo-infection. Il faut savoir que seul le mycobacterium tuberculosis et le bovis, c'est le seul qui donne une ingénie. Cliniquement, alors, le syndrome infectionnel, les signes d'imprégnation tuberculose, la fièvre nocturne, l'amégrissement, l'altération de l'état général, une fièvre au long cours, parfois. Le syndrome ménagé qui est peu franc, mais ce qui attire l'attention, c'est le syndrome encephalétique à type d'atteinte basilaire. On a, donc, une sorte de romboencéphalite chronique, atteinte, donc, associée d'un ou plusieurs nerfs crâniens. On a aussi des irrégularités du pouls, de la pression artérielle, l'irrégularité de la respiration, des bouffées de chaleur, la retention aiguë d'orines, donc, le globe visical, anisocorie, parfois, et le syndrome de sécrétion inappropriée d'ADH, avec hyponatrémie, une atriose conservée. On fait le panction lombaire, donc, au niveau du liquide cérebro-spinal, on va trouver un liquide qui est clair, mais peut-être hémorragique, une protéinorachie supérieure à 1 g par litre. C'est un liquide qui est lymphocytaire, mais avec hypoglycorachie. Et il y a, donc, ça les différencie, donc, des méningites virales, qui sont généralement avec normoglycorachie. Et on a un signe Z important, c'est l'hypochloruroachie. C'est la diminution du chlore dans le LCS. Donc, il faut faire l'examen direct avec coloration 2N-LCN, et la culture sur milieu de l'Ouenstein. Il y a un signe qui dure 3 à 4 semaines, mais l'important, c'est le PCR du BK sur le liquide cérebro-spinal. Voilà, donc, ça permet d'écourter la période diagnostique. Et il faut faire l'IRM cérébral systématique à la recherche des lésions à type d'hydrocéphalie, des lésions ischémiques, l'arachnoïdite de la base qui est très caractéristique, l'épidurite et le tuberculone qui apparaît comme des lésions nodulaires, hyperdenses, entourées par de l'odème périlésionnel, et les abscès sébraux. Il faut les apprendre. Donc, ces signes à l'IRM, c'est très spécifique. Il faut savoir que même ces lésions peuvent donc apparaître même sous traitement. On va bien sûr faire tous les autres bilans, la radiothorax, à la recherche d'autres localisations, l'examen urinaire et gastrique. Pour le traitement, alors, c'est la quadrithérapie, donc l'NAH, 5000 g kg par jour, la réforme piscine, 10 000 g kg par jour, l'étambétole, 20 000 g kg par jour, la pyrazinamide, 30 000 g kg par jour, pendant 2 mois, puis on va continuer pendant 10 mois. Donc, au total, c'est 12 mois de traitement. Pour la corticothérapie, l'examétazone, on va l'associer pendant 6 semaines à la dose de 0,4 mg par jour. Maintenant, pour les méningites virales, alors, quels sont les germes les plus fréquents ? C'est surtout l'antérovirus. Puis, on a l'herpès, surtout l'herpès de type 1. L'HIV, on lui-même peut être responsable donc de méningites. Le virus de West Nile, qui est un virus émergent, en choufou. On a aussi le virus des orients, responsable de la méningite urlienne. Donc, on a le début, il est généralement rare ou brutal, quant aux syndromes grippaux. Les éléments d'orientation, surtout le comptage, donc c'est contagieux. Le syndrome grippal, la pharyngite ou l'angine érythémateuse, des polyadénopathies. Pour les orients, surtout, c'est la douleur abdominale, donc la pancréatite urlienne, ou bien douleur testiculaire, c'est l'orchite urlienne. On a aussi l'hypertrophie parotidienne, c'est la parotidite, donc ça oriente vers le virus des orients. Cliniquement, alors, les méningites virales sont généralement banales, qui nécessitent un traitement symptomatique, antipyrétique et anti-hémétique. Mais, la crainte, c'est la méningo-encéphalite herpétique. C'est la seule forme qu'il faut retenir, c'est une forme qui est grave. C'est 10% des encéphalites chez l'adulte, mais il faut savoir là, que ce n'est pas la première cause d'encéphalite virale. La première cause, c'est l'encéphalite due à l'entérovirus. Mais, puisque c'est l'herpès qui est dangereux, il faut toujours mettre un traitement par excès devant toute méningo-encéphalite à liquide clair. Sur le plan épidémiologique, alors, c'est l'HSV1, dans 90% des cas, c'est une courbe de fréquence à 2 pics, chez le jeune de 20 ans, et puis chez l'adulte de 70 ans. Le syndrome infectieux, il est très caractéristique, le syndrome mélangé, mais ce qui différencie, c'est le syndrome encéphalitique, c'est la méningo-encéphalite, qui se traduit par des troubles du comportement, un syndrome frontotemporal, donc on a l'aphasie, les troubles olfactifs, l'obnubulation. On peut aussi avoir des réflexes archaïques, et lorsqu'on fait l'APL, le liquide, il est généralement clair, l'infocytaire, une hyperproteinorachie modérée, à calme 1 grain par litre, une hormoglucorachie, et pour confirmer le diagnostic, il faut faire le PCR de herpès, sur le liquide cérébro-spinal. Deux autres examens sont indiqués, c'est l'IRM cérébral et l'EEG. L'IRM cérébral, ça va montrer des lésions temporales, nécrotyco-hémorragiques, bilatérales et asymétriques, donc on va avoir un hypersignal T2, et à l'EEG, on va avoir des foyers, donc deux pointes focalisées, au niveau de la région temporale. Donc c'est trois examens systématiques, à faire devant toute mélingo-encéphalite herpétique. Le traitement alors antiviral en urgence, on le commence d'ailleurs, dès la suspicion diagnostique, c'est l'acyclovir 15 mg kg, x 3 par jour, en intravenu, sur une durée de 21 jours, et attention, il faut surveiller la fonction rénale, le risque de nécrose tubulaire aiguë, il faut d'ailleurs faire une hydratation correcte, et le traitement symptomatique, le traitement anticommercial et anti-edémateux. Et dès qu'on a le résultat de PCR, on va décider si on va, si positif, on va continuer le traitement, si négatif, et si l'IRM cérébral normal, on a le droit donc d'arrêter l'acyclovir. Le diagnostic, il est infirmé. Maintenant, pour la méningite mycosique, il faut juste apprendre la méningite à cryptococcus neoformans, qui est une infection opportuniste, généralement, il est inhalé, ce germe, donc peut être responsable de pneumopathie, mais chez généralement le CD1, il va être responsable d'une méningite, c'est une méningite à liquide clair, avec une hypoglycorachie, et pour confirmer le diagnostic, il faut faire un examen direct avec coloration à l'encre de chine pour mettre en évidence le germe qui est le cryptococcus neoformans. Pour le traitement, c'est une association, l'infotéricine B avec la flucytosine pendant 21 jours, et c'est une méningite qui est aussi grave, vu le terrain. StudyGate Digital Learning Technologies